Bonjour à tous et bon vendredi, chers amis, en ce 28 octobre 2022, 7h45, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, parce qu'il y a une bonne nouvelle, au moins, ce matin. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à tous ceux aussi qui m'envoient des messages, toujours très pertinents. Elon Musk est devenu officiellement le propriétaire de Twitter. Ça se fait aujourd'hui. Malgré toutes les... et vous avez vu la saga de ça, comment les médias se sont comportés, mais c'est bon que ce soit arrivé, ça expose encore une fois le système médiatique qui est complètement, complètement malhonnête, partisan. Et on le sait, appartenant seulement à un seul groupe, celui des globalistes, mondialistes, socialistes, gauchistes. Et que tout ce qui va à l'encontre de leur vision du monde est considéré comme une menace. Une menace pour leur pouvoir, une menace pour leur situation de contrôle. Elon Musk avait dit qu'en achetant Twitter, il était pour réinstaller la liberté d'expression et permettre à tout le monde de s'exprimer, naturellement avec des limites aussi, mais qu'on ne bannirait pas une idéologie parce qu'elle ne fait pas notre affaire, comme ça s'est produit, mais de façon scandaleuse avec Twitter, mais toutes les autres plateformes sont de la même famille. Et là, on a vu les médias commencer à attaquer celui qu'ils ont considéré comme leur idole pendant longtemps. D'ailleurs, tous ces gens qui critiquent et qui ont traîné dans la bouille de Elon Musk se promènent tous avec une Tesla parce que c'est le plus grand constructeur automobile de voitures électriques et ces gens-là veulent nous amener dans le monde des voitures électriques. C'est fascinant de voir ça. Et c'est le meltdown, l'effondrement émotionnel de ces gens-là qui est fascinant à voir. Et là, on l'a sali, on a essayé toutes sortes de tactiques, on l'a traité de raciste, on l'a traité de tout ce que tu peux imaginer comme insulte dans le dictionnaire des insultes. On a essayé de sortir des histoires de sexe, des histoires de mœurs, mais il n'y a rien qui tenait la route. De toute façon, c'était tous des candiratons, des rumeurs. Et on a dit, il ne sera pas capable de l'acheter, il n'y a pas l'argent, mais pendant des mois, ils vous ont dit que c'est l'homme le plus riche au monde. 44 milliards, c'est de l'argent de fond de poche pour lui. Lui, dans le fond, pourquoi il a fait traîner ça, c'est qu'il voulait faire baisser le prix, il voulait les rendre encore plus cinglés, les médias corporatistes. Il a réussi. Et là, maintenant, ces médias-là vous disent que c'est une menace qu'Elon Musk achète Twitter, c'est une menace face à leur pouvoir ultime, à leur contrôle, à leur monopole. Donc, c'est vraiment un coup fumant. C'est probablement l'acquisition la plus importante pour la liberté d'expression, le droit de s'exprimer, le droit de penser différemment, le droit de critiquer, le droit de remettre en question des politiques, des décisions. Dans les deux, trois dernières années, je peux te dire une chose, ce n'était pas facile de me remettre en question quoi que ce soit. Et ça ne le sera pas plus dans l'avenir, avec ce nouveau culte de la voiture électrique. Donc, c'est un changement. Et quand tu vois des gens comme les médias réagir comme ils le font, comme ils l'ont fait depuis l'idée que... Elon Musk avait lancé d'acheter Twitter, c'est révélateur. Que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas, ce n'est pas vraiment important. Il ne faut pas que tu embarques dans le jeu de l'émotivité et du salissage des personnalités. Il faut que tu ailles plus profondément que les médias le font. Bon, toi qui critiquent toujours les médias, je ne parle pas de toi là, mais ceux qui critiquent toujours les médias, vous ne devez pas embarquer dans leur jeu et dire « Oh, il a Elon Musk, c'est un ceci, c'est un cela. » Non. Il faut que tu ailles plus profondément pour comprendre l'importance de ce qu'il vient de faire. As-tu vu la quantité de gens qui ont été bannis? Peux-tu penser qu'on a banni le président des États-Unis de Twitter alors qu'il y a des gens, des mollas, qui sont encore avec un compte Twitter? Peux-tu imaginer la folie de ça? Parce qu'il a remis en question le résultat de l'élection de 2020 alors que depuis 20 ans, tous les élus ou tous les candidats qui se font battre remettent en question Hillary Clinton, pendant 4 ans, a remis en question le résultat de l'élection et elle n'a pas arrêté de crier sur tous les toits, sur tous les toits des médias corporatistes qu'elle s'était faite voler l'élection mais que Donald Trump fasse une suggestion que ça se peut qu'il y ait eu des illégalités, des irrégularités et bannis de Twitter le président des États-Unis, il faut le faire. Donc, si on est capable de faire ça à Donald Trump, le président des États-Unis, de te bannir de Twitter, imagine ce qu'on peut faire aux petits pour aux petites comme toi et moi et c'est ce qu'il a de moi, ce qu'il dit. Moi, je voudrais donner le droit de parole au monde ordinaire qui n'avait plus le droit de parole parce que tu avais une dizaine de personnes parce que, il ne faut pas se méprendre. Twitter, cette corporation gauchiste, communiste, s'il en était une avant l'acquisition de Musk, ces gens-là n'avaient aucune moralité et bannissaient tout ce qui ne faisait pas leur affaire. C'était toujours le modèle de vie chrétien, tout ce qui était chrétien, les valeurs chrétiennes, les fondements de la société chrétienne américaine et autres. qui étaient attaqués. Dans leur monde utopique, the wokeism. Et là, maintenant, Musk dit, moi, je mets tout ce monde-là dehors, 75% des employés vont... Et c'est toujours comme ça quand il y a une acquisition d'une entreprise qui se fait, tu amènes tes gens, tu amènes ça avec qui tu vas avoir confiance pour travailler et l'associé de presse nous dit, Musk prend le contrôle de Twitter et vince les hauts dirigeants. Ben oui, tous ceux qui ont banni la liberté d'expression, they're out the door. Il va falloir qu'il se trouve une autre job ou qu'il retourne vivre chez maman, papa. Elon Musk a pris le contrôle de Twitter et a évincé le PDG, directeur financier et meilleur avocat de la société. On déclarait, jeudi soir, deux personnes proches de l'accords. Parag Agrawal, qui est arrivé d'un pays, on l'a accueilli avec joie et est venu installer un système de censure. Il faut le faire pareil. Il faut le faire pareil. Donc, tu as beaucoup de gens de la haute direction qui sont venus montrer la porte. et tu as 75% des employés qui ne servent à rien, qui vont devoir retourner vivre chez maman, papa sûrement. Donc, chers amis, c'est très, très important ce qui s'est passé hier. Puis, écoute pas les médias corporatistes qui te disent que c'est une menace pour la liberté. C'est la liberté d'expression qui est réinstaurée. Ce que les médias te disent, c'est toujours le contraire de la réalité. Je vous en reviens.